La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'affaire Sonko de nouveau à la une de tous les quotidiens. Sonko va-t-il sauver sa peau s'interroge Réumi Quotidien. Le journal informe que ses partisans ont mis le feu à Dakar et qu'Assandjouf et d'autres jeunes ont été blessés. Selon Assandjouf, les meilleures stratégies de défense pour le leader de PASTEF, c'est d'étudier la situation pendant qu'il est temps. Car à coup sûr, la levée de son immunité parlementaire ne va tarder et il pourrait se retrouver en état d'arrestation et sous mandat de dépôt. Le chroniqueur du quotidien du groupe Promoconsulting pense qu'il devra de prime abord mener la bataille judiciaire qui requiert une extrême vigilance, même si les viols font partie souvent des crimes les plus difficiles à démonter. Répondant à l'appel de leur leader, les jeunes patriotes ont mis Dakar à feu. Hier, renseigne le témoin qui parle d'une tifada à Dakar. D'après nos confrères, les avocats de Sonko ont demandé au commandant de se conformer à la loi relative à la convocation à la section de recherche. Les Sonkis mettent le feu partout, titre par conséquent, l'ASCOTIDJAN. Le journal renseigne que plus de 40 personnes ont été arrêtées et sont actuellement en garde à vue à la sureté urbaine de Dakar. Sud-COTIDJAN va plus loin et nous rapporte la guérilla à l'UQAD sur la VTN et autres lieux où les affrontements ont eu lieu entre Force de l'ordre et les patriotes boucliers de Sonko. Les Sonko-lés sèment le chaos et violence renchéries pour sa part Vox Populi, qui nous apprend qu'après la dispersion du rassemblement des partisans de Sonko était devant son domicile. Évoque sous Populi de nous rapporter ce que risquent les nombreux individus arrêtés. La section de recherche va-t-elle réussir son déboncage ? S'interroge pour sa part 24 heures selon qui la main ce soir est de prouver qu'effectivement, Ousmane Sonko a exercé une pénétration sexuelle sur Aguissard par violence, contrainte, menace ou surprise, conformément à l'article 320 du Code pénal sénégalais. Le journal d'indiquer par ailleurs que les partisans de Sonko ont cassé tout et affronté les forces de l'ordre. Un vandalisme des Sonko's Boys note pour sa part Source A, qui renseigne que les militants du PASSEF ont répondu favorablement à l'appel à la révolte de leur leader et défié l'État. Nos confrères renseignent que le domicile de Mahmoud Salé à Sacré-Cœur et la maman de Mahmoud Mahmoudjalo à Louga ont été vandalisés. Le journal renseigne qu'aucune procédure n'y a été enclenchée jusqu'à hier nuit par l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire du député et tout laisse à croire que le patriote en chef pourrait être cueilli. La mise à mort d'un opposant s'interroge pour sa part l'évidence, qui renseigne que la justice fait fille de la loi et crée une vente d'État à la cité Kurgurgi. Khalifa Sale et Barthelé Médias à la rescousse du leader de l'opposition notent l'évidence qui fait également un zoom sur Agir Abissar, qui est tristement célèbre, s'exclame ce journal. La sombre histoire de l'accusatrice de Sonko est relatée dans les quotidiens. Nos confrères nous renseignent qu'à 16 ans, elle avait signé son premier scandale avant de nous narrer comment elle a flué son ex-fiancée. Dakar Times, pendant ce temps, s'intéresse au Conseil présidentiel pour l'Afrique et nous rapporte le message de Macron aux entrepreneurs africains. Selon nos confrères, le président Emmanuel Macron s'est adressé aux participants dans un message vidéo pour dire « L'engagement du gouvernement en faveur de la jeunesse issue des diasporas, un atout unique qu'il faut valoriser », note le journal selon qui le président français entend soutenir l'économie africaine à travers sa diaspora. Libération s'intéresse à l'effondrement de l'immeuble en construction à Khodoba et nous révèle que l'autorisation de construction est introuvable. Le journal renseigne que l'entrepreneur ne disposait de compte-papier et que le patron de 3MD Énergie est entendu avant de rentrer tranquillement chez lui. Cinq morts et toujours pas de coupables malgré la gravité des faits. Note Libération, retour dans Réumi Quotidien pour parler de ce dossier que nous proposent nos confrères ce matin sur la classe sociale et le mariage des jeunes face à l'épreuve des castes. Le journal renseigne que le problème de mariage entre les classes sociales reste toujours une réalité dans notre pays. Aujourd'hui, il se heurte à la modernité car nombreux sont ces jeunes qui n'y croient et souvent sont victimes de cette tradition jalusement conservée. Par certains parents, quelques victimes ont partagé leur chagrin à la page 3 du journal Réumi Quotidien. Sport pour terminer avec le journal Stade qui s'intéresse à la Coupe d'Italie. Au demi-finale des matchs retour et nous apprend que l'Inter a condamné à l'exploit juif. Nos confrères nous comptent le déplacement périlleux des Narazuri à Turin et nous indiquent que Lukaku et Hakimi sont deux renforts de taille. Dans Sounoulamb, l'on retrouve le palmarès de Modulo qui est plus titré que Balagaïde, note ce journal qui nous apprend qu'il a été roi des arènes, double meilleur lutteur de l'ANPS et également vainqueur du CLAF. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada